Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Gameblog.fr, on continue nos vidéos de présentation de la PS4 qui est arrivée à Gameblog, c'est bien la version française, celle que vous pourrez potentiellement obtenir à partir du 29 novembre prochain si vous le désirez, dans cet grand match de la next gen entre la Xbox One et la PS4, même si on n'oublie pas la Wii U non plus. Alors aujourd'hui on va vous montrer une nouvelle manière de taper les textes, d'écrire du contenu avec la DualShock 4 qui est plutôt bien vue, regardez, on va aller sur le browser de la PS4 et on affiche le petit menu, qu'on peut déplacer si par exemple on ne veut pas cacher certaines informations, ça c'est plutôt bien vu. Et alors regardez, avant il y avait plusieurs manières de faire, soit on utilise la croix, bon c'est un peu fastidieux, A, B, C, ta ta ta, soit on utilise le stick analogique, tout ça somme toute assez classique, mais là il y a une petite nouveauté avec le giro qui se trouve dans la manette, c'est que vous allez cliquer, tac, sur R3, et ensuite vous voyez, vous allez en légèrement faisant des petits gestes, des petits mouvements, pouvoir aller très rapidement et naviguer dans les touches du clavier, par exemple Gameblog, et bien du coup je vais pouvoir l'écrire beaucoup plus vite que si j'avais à utiliser les touches directement. Et après on valide avec R2, tac, c'est quand même beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, plutôt que faire, ah, tac, 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 ça c'est plutôt bien vu. En revanche, quelque chose qui est un petit peu décevant dans la manipulation par exemple du service internet, c'est qu'on ne peut pas utiliser le pavé tactile, en tout cas pas pour l'instant, probablement interne avec une mise à jour, mais pour l'instant non, alors que ça aurait paru vraiment logique avec le doigt de pouvoir déplacer comme ça le curseur, bah malheureusement c'est pas possible. Donc on va utiliser le stick gauche pour manipuler et manœuvrer, et bien la souris, hop, on va cliquer, voilà, et le stick droit pour pouvoir faire défiler les pages. On se rend compte que Gameblog s'affiche très bien sur le browser de la PS4, même si pour l'instant malheureusement, et bien les vidéos ne sont pas lisibles. Ça c'est un petit peu dommage, mais ça va arriver au fur et à mesure avec des mises à jour. Bon, ça c'est un petit peu dommage. Et puis pour naviguer, hop, petite touche sur le côté pour revenir en arrière, petite touche pour aller en avant, et on voit que c'est quand même assez rapide, assez fluide. Donc ça c'est une bonne chose, même si bon, surfer sur sa télé avec une PS4, c'est pas forcément le premier truc qu'on a envie de faire, mais enfin en tout cas, ça marche. L'occasion de vous présenter, si vous ne le saviez pas, la bêta du nouveau Gameblog que vous allez pouvoir découvrir dans quelques jours, mais qui est déjà accessible en avant-première pour les premiums. Donc voilà, je refais un petit coup pour vous montrer. C'est quand même vraiment, ça c'est vraiment pratique. Alors, on va sortir du mode plein écran, je peux appuyer là, tac, j'appuie. Et donc voilà, une fois de plus, avec le gyro, aller beaucoup plus vite, et je fais de la merde. C'est pas grave, je sais pas, c'est toujours pareil, c'est l'effet Bonaldi. On peut déplacer la fenêtre, je vous l'ai montré après. Et regardez, par exemple, si on faisait un petit comparatif, combien de temps est-ce que je mettrais avec la croix pour faire Gameblog ? G, A, M, E, B, L, O, G. C'est quand même un peu fastidieux, alors qu'une fois de plus, clac, petit R3, G, A, et encore là, je suis pas vraiment en face. Pour la présentation, ça pourrait aller encore plus vite si j'étais bien centré. Oh, G, c'est fini. Voilà. Donc ça, c'est pas grand-chose, mais c'est une petite nouveauté, plutôt sympathique, qui va faciliter la vie, en tout cas, lorsqu'on va pouvoir rentrer du texte. Et vous verrez dans d'autres vidéos que, désormais, vous allez souvent rentrer du texte, puisqu'il y a pas mal de recherches à faire. Par exemple, pour aller dans les directs et découvrir toutes les vidéos en live. Et ça, c'est plutôt bien, mais ça, c'est dans une autre vidéo. Donc je vous donne rendez-vous sur Gameblog très vite, pour, on va continuer à découvrir ensemble, eh bien, toute l'interface de la PS4 et ses nouveautés. À très vite. Gameblog très vite.